Ce sont qui, les grands électeurs? En fait, ce sont eux qui véritablement élisent le prochain président ou présidente des États-Unis. Les citoyens ne choisissent pas directement leur leader. On peut dire que les grands électeurs, c'est une sorte d'intermédiaire entre le peuple et les candidats. Au moment d'écrire la Constitution américaine, les élites faisaient pas confiance au bon jugement du peuple. Donc, on a mis des grands électeurs pour s'assurer de refléter la bonne volonté des citoyens dans leur coin de pays. Le nombre de grands électeurs est lié à la population de chaque État. Dans un État où il y a beaucoup de gens, comme la Floride, ce sont 30 grands électeurs. Le même, beaucoup moins de gens, seulement 4 grands électeurs. Au total, aux États-Unis, il y a 538 grands électeurs. C'est ce qu'on appelle le collège électoral. Alors, je vous ai dit que ce sont eux, les grands électeurs, qui allaient déterminer qui allait déménager à la Maison-Blanche. Pour aller jusque-là, il faut au moins 270 votes de ces grands électeurs. On peut se demander si les grands électeurs vont vraiment voter pour celui qui l'a emporté dans leur État. Qu'est-ce qui les empêcherait, en fait, de choisir un autre candidat? Sachez qu'il y a des pénalités à certains endroits pour ceux qui ne respecteraient pas la volonté des électeurs. 1 000 $ d'amende, par exemple, dans l'État de Washington. Sachez aussi que c'est arrivé très rarement qu'on ne respecte pas cette volonté. Et surtout, sachez que ça n'a jamais changé l'issue du vote. S'il y a une critique à faire de ce système, c'est que ça ne représente pas toujours la vie de l'ensemble des Américains. Un candidat peut remporter tous les votes du collège électoral dans un État, comme le Michigan, par exemple, en ayant à peine un petit peu plus de votes que son adversaire dans cet État-là. Ça explique pourquoi Donald Trump est devenu président en 2016, alors qu'Hillary Clinton avait obtenu 3 millions de voix de plus que lui. Les grands électeurs se réunissent à la mi-décembre environ, donc six semaines après le vote de novembre. Ils vont remplir des certificats de vote qui représentent le choix des électeurs dans leur État. Les votes des grands électeurs vont être acheminés à Washington, les élus au Congrès vont les compter, certifier les résultats. Joseph R. Biden Jr., 306 votes. Donald J. Trump, 232 votes. Ça, ça se passe toujours le 6 janvier. La date, elle vous dit peut-être quelque chose. USA! USA! C'est ce processus de certification que certains partisans de Donald Trump ont voulu interrompre en prenant d'assaut le Capitole.